La banalité des malfaisants Je ne suis pas sûr qu'elle soutenait sa thèse de la banalité du mal. Je crois que ce qu'elle a voulu dire, elle s'est fait séduire par un titre avec un beau rythme, mais elle a voulu dire quelque chose d'autre, c'est-à-dire la banalité des malfaisants, ce qui est toute autre chose. Même Hannah Arendt ne croyait pas que l'Holocauste était banal, pas trop ordinaire pour être intéressant. Je crois que sa thèse de la banalité des malfaisants contient une grande part de la vérité, mais son exemple, Eichmann, était le mauvais exemple. elle s'est fait tricher par la façon dont Eichmann s'est présentée dans ce processus. Mais je crois que la thèse de Hannah Arendt est valide quand elle se réfère, quand elle parle des personnes qui sont à une certaine distance de la vraie destruction de vie, par exemple en tant que machiniste de train ou agent de police qui arrête des personnes. mais de plus qu'on s'approche de la vraie destruction, de plus que ça devient barbare, passionné, obscène, perverse, et pas du tout sans penser comme Hannah Arendt l'a présenté. et je crois aussi que quand même la psychologie, la biographie des génocidaires y est pour plus qu'elle ne croyait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.